– Bon, très bien, Front Populaire, vous défendez des idées, parfait, mais vous ne voulez pas fonder de partis politiques. Parce que vous dites qu'il faudra un candidat à la présidentielle, un candidat qui défende ses idées. – Alors, l'objectif n'est pas les présidentielles, l'objectif c'est de faire une revue dans un premier temps, qui est de réfléchir, de penser, et puis de, comment faire, désintoxiquer un certain nombre de pensées, par exemple, quand vous avez le souverainisme, c'est le nationalisme, le nationalisme c'est la guerre, etc. Nous avons voulu, avec le numéro 1, faire savoir que le souverainisme ce n'était pas du tout ça. Si vraiment, il y a une jurisprudence mitterrande, vous savez, le nationalisme c'est la guerre, si vraiment on réfléchit, si vraiment on fait de l'histoire et pas de l'idéologie, les guerres se sont constituées pour des empires, pas du tout pour des nations. Et d'une certaine manière, les nations étaient même des garanties contre le terrorisme des empires, d'une certaine manière. Donc on a une envie de dire, dans chaque numéro, le souverainisme, ce n'est pas l'extrême droite, contrairement à ce qui a été dit beaucoup, ce n'est pas le fascisme, ce n'est pas le nazisme, ce n'est pas Vichy, ce n'est pas Pétain, ce n'est pas la litanie habituelle, mais c'est l'art de dire, refaisons de la politique. Aujourd'hui, on ne fait pas de la politique, on laisse au marché faire ce qu'il veut. – Je vais y revenir, sur les marchés, l'État profond, le vrai pouvoir à abattre, Michel Onfray, mais je reviens, vous allez présenter un candidat, ou soutenir un candidat à la présidentielle ? Franchement ? – Non, non, nous ne savons pas. – Non, non, nous ne savons pas. – Vous ne savez pas ? – Non, non, mais vraiment. – Pourquoi, est-ce que vous ne savez pas ? – Parce qu'il va se passer pendant deux ans, un certain nombre de choses. Est-ce que Marine Le Pen ira ? – Vous serez candidat, vous ? – Alors là, je suis content que vous me posiez la question, parce que là, j'ai gagné une caisse de champagne. J'ai parié que vous me poseriez la question, alors que j'ai 500 fois répondu, je n'irai pas. – Oui, mais si je vous pose la question, c'est normal, parce que la pensée évolue. – Non, 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 non. – Et que la situation évolue. – Elle évolue chez Roselyne Bachelot et chez Dupond-Moretti. – Oui, pas chez vous. – Mais chacun a son boulot. Moi, non, je ne suis pas du genre, ce n'est pas le genre de la maison. – Donc vous ne serez pas candidat ? – Non, je ne serai pas candidat. – Bien, vous ne serez pas candidat.